Ils sont là qui visite Oyo, délégation, il y a 15 membres permanents, il y a conseil de sécurité, il y a qui n'a beaucoup qu'on a dit ça, c'est notre chef de l'État. Alors, pour moi, je dirais que cette visite n'a pas sa raison d'être. Que les chefs à comprendre que, c'est la base de la souffrance, de la peuple congolais. Les Oyo-Tomo-Ni, ils ont établi noir sur blanc. Tu sais qu'il dit, dans le 44e sommet, il y a conseil de sécurité, je crois en attribué à l'Assemblée des Nations Unies, il avait montré noir sur blanc qu'il y avait un rapport aux acquis élaboré par la communauté internationale, par l'entremise Yamonisco, aux acquis établi ma responsabilité à Rwanda, mais il y a quand même un combat agresseur Yambo Kanabisou. Ces rapports-là existent, mais nous n'avons vu. Tu m'as dit, là, sur mon côté, ce fameux conseil de sécurité, ce n'est pas une résolution pour sanctionner le Rwanda, ce n'est pas une résolution pour sanctionner Kagami. Ni le part qui a sanctionné Kagami, ni le part que le Rwanda a été sanctionné. Alors, les chefs doivent comprendre que non. Vous voyez, ils vont poudroser. À chaque fois qu'il est commis sur le terrain, le phare de fait, il va y avoir la prouesse, il y a un agenda caché pour le Rwanda, il y a un agenda caché pour le Rwanda, il y a un agenda caché. Au président, on doit se parler, on doit négocier. Les chefs doivent faire très attention avec ces gens. Ils ont un agenda caché pour le Congo, ils ont un agenda caché pour nous, les chefs de l'État, qui refusent mettre en œuvre les replats pour le Congo. Si le chef a continué à prêter le Rwanda, il sera victime. Parce que le Rwanda va se faire avec lesquels qu'ils ne sont pas lesquels. Il va se faire avec lesquels qu'ils ne sont pas lesquels. Il va se faire avec lesquels qu'ils ne sont pas lesquels qu'ils ne sont pas lesquels. La Monisco est là pour matérialiser ces plans macabres de balkaniser notre pays, de chasser la Monisco dans notre pays. Pour qui le M23 va jouer ? Pourquoi le M23 va jouer ? Même pas la communauté internationale ? Pourquoi ne pas le président de l'Union africaine ? Vous comprendrez que c'est déjà un complot international auquel l'Union africaine, l'ONU, le Conseil de sécurité, il y a eu un autre. Voilà pourquoi il y a eu un Congo pour mettre la poudre aux yeux au chef de l'État congolais. Pourquoi les sanctions ne suivent pas ? Vous devez comprendre que le complot international a déjà bien planifié depuis 30 ans. Mais le OU, c'est le fait. La date de victoire, le 7 mars, il fallait le M23 à libérer le territoire. Mais où en sommes-nous ? Où en sommes-nous, Lélo ? Qu'est-ce qui se cache derrière le M23 ? Pourquoi chaque fois qu'on décreté, c'est le fait, il faut toujours le M23 à violer, à attaquer, pour qu'il soit fardessé ? Et le reste, hier, au niveau de l'Asaké, il faut fardessé, il faut contenir le M23. Il faut mettre le M23. Mais pourquoi le chef d'État, le M23, les autres défis, les autres défis, l'organisation régionale, et internationale ? Personne n'en parle. D'où tire cette force ? Il y a M23. D'où tire cette force ? Pourquoi M23 s'entête-t-il ? Par rapport aux décisions, décideurs au monde. Vous comprendrez que, il y a des deux, que les parents, ce sont les mêmes Occidentaux, ou les autres, que les chefs prennent des décisions courageuses. Parce qu'à l'allure où vont les choses, les autres, les autres, qui sont victimes et assassinats. Comment ces gens opèrent ? Les autres, les autres, qui ont été victimes et assassinats. Parce que le M23 aussi, avait fait face à ce complot. Il avait refusé de céder à ce complot. Il a été abattu. Il a été tué. Alors, que les dirigeants, ils ont été décisions courageuses pour mettre définitivement fin dans le complot international. Le Congo nous appartient. C'est à nous de sauver ce pays. Aujourd'hui, Cagame, c'est pour qui ? Cagame, c'est pour un des milliers en Afrique. Mais autrement, le Cagame, partout en Afrique, ils veulent imposer maintenant sa suprématie. Dans tous les pays, ce n'est pas pour rien. C'est derrière Cagame, il y a des forces étrangères, il y a de grandes puissances. Le Cagame, le militaire rwandais, il y a de la mozambique. Pour protéger l'impérité de la France, il y a de la mozambique. Le militaire rwandais, il y a de la centre-Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est ça. C'est pour que les Rwandais aient la suprématie en Afrique centrale pour imposer la politique de grandes puissances en Afrique centrale. Pour que les lunatiques dirigent l'Afrique centrale. C'est ça leur calcul. Il y a de la mozambique africaine qui est complice. Il y a de la mozambique. Bonjour ou bonsoir. Ça n'est pas l'air à laquelle vous avez l'air à travers le magazine Nabisso Yokabaz. Je vous remercie encore en charge pour nous informer de la politique de Nabisso. Au sommaire de notre émission, vous avez trois points dans l'émission Nabisso. Le premier point, vous avez l'origine où il y a un complot Nabisso et faire face à la partie Est. Le deuxième point, vous avez la délégation de 15 pays membres du Conseil de sécurité. Il y a un conseil de Nabisso. 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 Et puis, le troisième point, vous avez l'idée de revenir encore à la visite à Macron pour le président français. Il y a un conseil de Nabisso. Il y a un conseil de Nabisso. Il y a un conseil de Nabisso. Il y a une visite à Nabi. 40 ou 35 cas déjà. A la base, il y a un complot qui a eu la grande puissance. Ils ont eu la grande puissance pour eux, les Congolais, les Congolais, ils ont eu la terre promise pour nous. Jamais, si vous avez eu la grande puissance, les Congolais, ils ont eu la terre promise pour nous. Il a fallu délocaliser le peuple d'Aïrois à l'époque pour trouver le peuple d'Aïrois un peu important pour ne pas dire les Rwandais. Voilà pourquoi je vais préparer le complot pendant 30 ans pour exécuter notre pays pour balkaniser notre pays. Il a fallu commencer par éliminer le peuple congolais. Il y a une partie Estée dans l'Aïrois. Il y a un peu de mon an. Chaque fois, il y a une kiri chion rwandaise dans le Corée de l'Anabissom. Il a déplacé le peuple Congolais et l'Autochtone pour déverser le Rwandais. Il a été occupé la partie de l'Aïrois qui les laissés par les peuples autochtones. Il a été occupé des villages, des territoires et des villes pour que le peuple congolais soit vide. La partie Estée est minérée et vendée au profit des peuples en l'Aïrois. alors au cours de la France a été représentée par le président François Mitterrand la Belgique a été représentée par les rois belges et son premier ministre et puis l'Allemagne représentée par El Monde et puis la Grande-Bretagne représentée par Madame Thatcher pour comprendre que ces complots, ils ont une échéance il y a 30 ans pour comprendre que Moutou à son temps, après avant Moutou, après Moutou parce que Moutou informait le complot auquel notre pays faisait face dans le monde après le génocide de Rwanda on avait ordonné au président Moutou à fournir la frontière de Mabisso pour qu'il y ait un peuple Rwandais à l'époque sans même être identifié il y a des souffrances il y a des problèmes qui sont de vivre dans Moutou et ces complots ils ont piloté par les Etats-Unis la France, la Belgique la Grande-Bretagne et l'Allemagne il y a des problèmes les problèmes et les problèmes quand Moutou est parti le père a dit le problème le problème le problème le problème il avait refusé il a été tué pour être remplacé par Kabila le fils soi-disant et c'est lui Kabila le fils avec son régime il y a des problèmes matérialisés le problème vous comprendrez que nous avons connu l'espace avec le RCD de Roubaix il y a des problèmes quand le RCD il y a des problèmes il y a des problèmes que les militaires du RCD il y a des brassages il y a des mixages il y a des groupes armés d'origine rwandaise il y a des armées congolaises il y a des adhesse et tous ces militaires ces officiers supérieurs qui ont un compromis dans le cadre de l'Arabie tous qui ont toujours posé dans la partie de l'Est et de l'Arabie qui ont un centre ni dans l'Ouest ni dans le Nord tous qui ont toujours dans la partie de l'Arabie c'était pour matérialiser ces compromis qui ont des 30 ans tout le monde est le RCD tout le monde est le RCD avec le Koundo Abatoire toujours à la manette Koundo Abatoire on a toujours par la même philosophie qui a été intégrée dans le groupe de l'Armée vous constaterez qu'à chaque fois qu'il y a brassage qu'il y a mixage toujours les militaires rwandais qui fonctionnent pour fragiliser notre armée afin que leur plan matérialiser les lois complot et les lois qui ont subi complot et heureusement nous avons à la tête de notre pays un président Oazali nationaliste et puis il est connelé de père et de mère il a catégorément refusé appliquer complot ou plan préparé par les occidentaux voilà pourquoi le peuple congolais l'économie nous appartient je pense le premier héritage le premier héritage l'économie est l'économie à son entièreté l'économie a tout prix le balkanisé Congo avec la complicité de certains Congolais l'économie 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 au profit de leur intérêt chers compatriotes on va mécèner l'économie l'économie on va comprendre que non par rapport toujours à plan ils ont eu d'abord il y a que raser la ville l'économie il y a que des peuples autochtones les milieux les respectifs pour déverser les rwandais on va comprendre que dans plan l'économie il y a que les gens poisonnent même si il y a le poison même si il y a le président il y a le poison il y a préparé déjà en amour parce qu'ils ont voulu éparer notre pays il a fallu commencer à éliminer même les chefs coutiniers dans le niveau est dans le village où il y a minembo quand on éliminait les chefs coutiniers ils ont fait ça à dessein il y a déjà un plan bien préparé pour éliminer les chefs coutiniers les politiciens il a été tué parce qu'il avait refusé que ces plans a réalisé dans le monde il y a les poisons et consom il y a le phénomène qui est déjà bien préparé par les régimes passés pour créer l'insécurité dans le parti pour créer l'insécurité parce qu'il y a ingouvernable il y a le 20 mars 2020 le 20 mars 2020 il y a certains autochtones il y a parti est pour le plan marchal il y a parti est pour le malheureusement pour eux certains il y a d'autres il y a voilà pour faire comprendre qui date de très longtemps il y a l'autre il y a l'autre à faire face à l'invasion russe en tout cas chers compatriotes pour comprendre que l'ennemi il y a africain tout le pays limitrophe est au courant il y a un complot international voilà pourquoi moi j'en appelle le chef de l'état à faire confiance dans le pays limitrophe il y a sauté tous ces mondes sont complices ils doivent comprendre les revenus de mobiliser les peuples congolais la jeunesse congolais en particulier pour sauver notre pays sinon l'autre après demain il y a l'autre parce que Rwanda l'autre a réclamé 300 kilomètres il y a parti est dans le canabiso il y a l'autre il y a un complot il y a un complot chers compatriotes toutes les l'autre 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 il y a sillonné de par le monde il y a attiché l'instant sur le monde entier pour leur faire voir que le Congo est agressé par le Rwanda si le Rwanda n'est pas sanctionné Rwanda n'est pas prêté du doigt par ses grandes puissances pourquoi c'est par rapport à ce complot dont je fais allusion ici le complot a été déjà bien élaboré il y a 30 ans pour balcaniser notre pays et si on n'y prend pas garde le Congo sera balcanisé bien mais voilà pourquoi la jeunesse congolaise il faut battre la jeunesse doit comprendre que ce complot ce n'est pas contre la personne mais contre notre pays qu'est-ce que nous allons le dire à notre génération phyti ce qui est naïf devant face à ce complot nous sommes toujours naïfs non les congrets doivent s'élever ils doivent comprendre leur vie en dépend parce que ce qui est c'est nous qui serons perdants donc la jeunesse congolaise s'est imprégnée dans la jeunesse comprend que contre notre pays la jeunesse congolaise malheureusement cette jeunesse toujours n'a pas la futilité c'est ce qui intéresse la jeunesse aujourd'hui c'est ce qui ce qui ce qui est ce qui est ce qui ce qui jeunesse jeunesse qu'on laisse l'élément il y a un autre qui lancer la sonnette d'alarme pour vous faire comprendre que non complot qui dotent de 30 des gens ou grande puissance ils ont même savant les savant américains les savants français pour réaliser ces complots balcanisation ces complots est déjà en phase mise en place ce qui empêche ça est mobilisation au congolais la partie est il y a des qui sont arrivés pour accomplir cette mission balcaniser le can abisson voilà pourquoi nous avons commis plus de 5 millions de congolais déplacés naturels vivaca kim nicolas gergue barbari les 5 millions remplacés la place c'est la population rwandaise qui c'est congolais vous devez comprendre ça chers compatriotes il y a 5 millions déplacés naturels vandaka avec la complicité à la communauté internationale 5 millions déplacés mais remplacés bango vous devez poser ces questions qui va remplacer bango dans la place ce sont nos frères rwandais un plan bien élaboré ça fait 30 ans aujourd'hui qu'ils veulent maintenant passer en vitesse supérieure pour mettre en application pour notre deuxième point d'un 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 délégation il y a 15 membres permanents il y a conseil de sécurité notre chef de l'état alors pour moi je dirais que cette visite n'a pas sa raison d'être que les chefs à comprendre qu'il la souffrance de congolais il y a établi noir sur blanc il y a un 44e sommet du conseil de sécurité il y avait montré noir sur blanc qu'il y avait un rapport élaboré par la communauté internationale par l'entremise à Mollisco où il y a établi la responsabilité à Rwanda ces rapports existent mais nous avons vu ce fameux conseil de sécurité résolution pour sanctionner le Rwanda résolution pour sanctionner Kagami nulle part le Rwanda a été sanctionné alors le chef doit comprendre que non à chaque fois qu'il y a le Congo sur terrain le phare de fait il y a un agenda caché pour le Congo ils ont un agenda caché pour nous le chef de l'État qui refuse mettre en œuvre les replats pour le Congo ces gens sont des complices les rapports existent mais si le Rwanda n'est pas sanctionné si le Rwanda n'est pas sanctionné si il y a l'Ouanda dans l'Ouanda dans l'Ouanda dans l'Ouanda dans l'Ouanda dans l'Ouanda le chef de l'État a été résolution il y a le mouvement M23 qui a cessé le feu mais le vendredi hier le M23 il y a l'Ebissou qui a attaqué la position de la Fardesse en Katia Saki allez-y comprendre pour qui le M23 j'ai joué pourquoi le M23 même pas la communauté internationale pourquoi même pas la présidente l'Union africaine vous comprendrez que c'est déjà un complot international auquel l'Union africaine l'ONU conseil de sécurité y'a mis en eau voilà pourquoi j'ai reçu la Congo pour mettre la poudre aux yeux au chef de l'État congolais que le chef doit comprendre c'est doit comprendre ça la population congolaise va déjà déterminée va quoi t'en a 4 affaires baissent pour défendre l'intégrité en Bokanabissou il reste des poudrosiers au bas au salat mais le autre le monde visite Macron en Bokanabissou Macron a fait mention il a dit qu'il y a condamné ni Kaga ni Rwanda mais Macron se prend le luxe il y a la jeunesse congolaise il y a le plus par rapport à la culture et à la business il y a c'est moqué dans la jeunesse congolaise Macron a fait mention il y a ni l'agression à Congo par le Rwanda ni encore mention à Paul Kaga qui est le principal commanditaire il y a l'agression Rwandais de la Kata en Bokanabissou mais on préoccupe Macron c'est-à-dire la culture la business et puis avant autour il y a la jeunesse congolaise il y a la bêtise il y a le plus il y a Macron tout le reste il est très d'abord moi je comprends que le peuple congolais il y a la profession pendant très longtemps notre président ne peut rien il est seul c'est la jeunesse qui doit l'accompagner la seule option pour mettre la guerre la seule option c'est de former notre armée c'est de mettre des moyens à notre armée pour faire face à cette agression du reste il y a des poudres mille part la communauté internationale les conseils de sécurité c'est là déjà ça c'est de qu'il y a bien préparé contre notre pays voilà pourquoi moi j'en appelle au gouvernement congolais au chef de l'état qu'on soit courageux pour mettre fin à cette barbarie parce que pour moi pourquoi ne pas fermer qu'il y a des poudres dans le monde il y a un groupe armé dans le monde il y a un seul qui toujours victime d'agression à cause de nos minerais pourquoi ne pas fermer toutes ces mines dans la partie est parce que nous avons 80% il y a terre arabe dans la boudre on peut cultiver parce que le Congo est au manger autrefois le chef de l'état qui a qu'on prend le sol et qu'on prend la revanche dans son sol pourquoi ne pas maintenant qu'on cultive la terre et mettre fin pour mettre fin pour bloquer le ravitaillement de Rwanda et de ses complices bloquer toutes ces mines qui a partie est dans la boudre et cultiver la terre parce que minérons les avions à la base à la théorie à peuples congolais pendant plus de 4 décennies mais nous avons vu à l'Ikraine les voies se sont levées il y a eu des soutiens même sur les points armés mais pourquoi au Congo soutenir les déplacés de guerre ça c'est ces moqués des Congolais les déplacés à guerre le mieux serait de nous aider de mettre fin à cette barbarie le mieux serait de mettre fin à cette guerre qui nous a été imposée par le Rwanda ça c'est les amis qui se sont moqués à la base tant qu'on a une Européenne avec des vivres pour nous aider déplacer au Basali les Kimbalé nous avons d'habitation les mieux serrés à mettre fin à cette guerre pourquoi les conseils les conseils de sécurité ils ont aidé les Congolais pour mettre fin à la guerre mais ils n'ont pas aidé les déplacés de guerre ça c'est ces moqués des Congolais vous avez aidé l'Ikraine avec les armes vous avez aidé l'Ikraine avec les munitions aider aussi les Congolais avec les armes pourquoi les Congolais ils ont aidé l'Ikraine parce que l'invasion russe à l'Ikraine n'est pas la même invasion que le Rwanda impose au Congo mais pourquoi des traitements différents pendant que nous tous nous sommes membres permanents à conseil membres de faire partie il y a oni pourquoi il y a des traitements différents alors nous devons comprendre les Congolais qui ne sont pas les guerres qui nous étaient imposés les guerres injustes parce que les Blancs ne méritent pas ces pays les Congolais sont considérés comme des ratés comme des sous-hommes voilà pourquoi il ne faut pas délocaliser les peuples Congolais pour les interés dans le Congo vous devez comprendre que le Congo a déjà répartition dans le Congo pour les Congolais dans le Congo donc les Congolais pour les Congolais il y a répartition pour les Congolais il y a répartition les États-Unis les États-Unis les Nords et les CID et la partie orientale c'est pour les Américains c'est ça la répartition à Congo et ça il y a déjà car là il était vendu toujours rêvé toujours et la France pour lui la France et la Grande-Bretagne pardon pour la Banjo il y a déjà des Kassaï et ça il y a Banjo pour la France il y a déjà lui les grands Kata c'est pour la France pour la Belgique Équateur Kinshasa et pour les Maïdombi voilà répartition au lieu ce mafié c'est ça pour les Américains et nous rêvons voilà pourquoi le président a lancé qui m'appel d'offres pour exploiter les gaz miniers et les gaz par exemple pour exploiter les blocs pétroliers et les blocs gaziers les États-Unis se sont opposés c'est pour vous dire que le Congo a été déjà partagé il y a des gâteaux dans le Congo si le Congo il y a des répartitions dans le Congo nous sommes comme toujours vivant dans un pays autre que le Congo c'est parce que l'État international c'est la jeunesse congolaise qui est l'avenir de demain pour mettre fin la barbarie parce que si on prend garde le Congo va disparaître le Congo va disparaître le Congo va disparaître le Congo qui se réclame des Congolais mais à chaque fois c'est eux qui nous posent des problèmes il n'y a pas seulement les Banyamoulens au Congo nous avons les Angolais qui habitent le Congo au 15 jours les Banyamoulens posent un problème nous avons les Brazzavillois qui habitent le Congo mais pourquoi seulement eux les Banyamoulens c'est déjà un plan qui a été bien préparé il ne faut pas déverser Banyamoulens parce que c'est eux qui vont faire en sorte que leur plan soit matérialisé dans le Congo le Congo a tout donné à ces gens si elles sont des ministres aujourd'hui nous ne sont pas là qui a le dirigeant la police qu'on reste pendant 13 ans il n'y a pas les Banyamoulens qui sont des députés les Banyamoulens qui sont des députés dans le Congo les Banyamoulens donnés au Banyamoulens mais à contrepartie voilà ce que Banyamoulens a foutu à la Congolais à mon nez le singe le député Édouard il est toujours Banyamoulens mais c'est lui qui alimente les rebelles c'est lui qui alimente les groupes armés c'est un milliardaire ces messieurs-là c'est lui qui finance même qui alimente les Rwandais parce qu'il détient les sites minés par les Rwandais voilà pourquoi chers Congolais totalement totalement les Congos nous appartiennent les Congos n'appartiennent pas au Rwanda ni au Banyamoulens les Congos ne connaissent jamais une tribu Banyamoulens laissez-moi vous dire ça ce sont des gens que nous avons acceptés comme ils ont accepté il y a que la nationalité congolaise qu'on vienne à Congo ils doivent se conformer mais pourquoi jusqu'alors ils ne veulent pas se conformer au Rwanda de la République c'est pour dire que ce sont des gens qui leur loyauté ils ont toujours dans le Rwanda leur pays d'origine ils travaillent pour les comptes de leur pays voilà pour bactériser leur plan eux-là qui sont préparés par les Occidentaux il y a de cela 30 ans il y a un Rwanda il y a un Rwanda tous ceux qui font les poudrosiers leur plan c'est de balkaniser le Congo vous comprenez c'est occuper les partis des peuplés par les Octobles par ces gens appelés par Rwanda il y a un Rwanda ils ont fait ça par rapport à leur calcul c'était de tuer les les Autochtones de tuer les chefs de tuer les politiciens au Cétan contre la jeunesse congolaise traîner les populations congolaises dans lesquelles il y a la Kourouna dans lesquelles il y a la Kamborku il y a la Buzo il y a les Kourouna partout l'insécurité partout dans le Congo ils ont déjà préparé par rapport à leur plan sémer l'insécurité dans le Congo vous vous souviendrez avec moi dans le Congo qu'ils ont fait pour maintenir leur plan c'est qu'ils n'ont jamais stabilité politique dans le Congo c'est ça à chaque moment on crée toujours l'insécurité pour le Congo en volonté le développement dans le Congo avec la volonté qu'il a il y a le poussé qui est il y a il est combatté par la même personne il y a le poussé il y a l'insécurité il y a l'insécurité la Kaga mais le Rwanda il y a le Congo il y a la SONI et l'Union Européenne et l'un emboîté ce n'est pas ce que c'est limité pour le nom le Kaga mais le Rwanda mais il faut maintenant les sanctions et le Rwanda pourquoi les sanctions ne suivent pas vous devez comprendre parce que le complot est déjà bien planifié depuis 30 ans mais le OU c'est le fait date bitoire il fallait le 7 mars il fallait le M23 à libérer le territoire mais où en sommes nous qu'est-ce qui se cache derrière le M23 pourquoi chaque fois que vous décrété c'est le fait il faut toujours le M23 à violer à attaquer pour que vous soit fardessé et le reste hier au niveau de la SAK il faut que vous continuez à l'insécurité pour que vous mettez dans la route mais pourquoi le chef d'état le M23 les autres défis la chef d'état les autres défis la organisation régionale et internationale personne n'en parle d'où tire cette force il y a M23 d'où tire cette force pourquoi M23 s'entête-t-il par rapport aux décisions décideurs dans le monde vous comprendrez que les deux qui sont les mêmes occidentaux que les chefs prennent des décisions courageuses les autres les dirigeants maliens sont décidés courageuses contre la France et la communauté internationale et que nos dirigeants aussi comprennent le Kouana parce que à la lune où vont les choses les dirigeants sont victimes et assassins pour te dire comment ces gens opèrent les musées les victimes et assassins parce que les musées aussi avaient fait face dans le Kouana ils avaient refusé de céder à ce Kouana il a été abati il a été tué alors que les dirigeants maman a été décidés pour mettre définitivement fin dans le Kouana international les Kouana nous appartiennent c'est à nous de sauver ce pays nous la jeunesse kouana tout est l'émane tout est l'émane dans la futilité tout est l'émane dans la distraction inutile tout comprendre que non ce pays nous appartiennent c'est à nous de sauver ce pays pour se rallier derrière notre chef de l'État pour mettre fin à cette barbarie qui a duré pendant plus de 28 ans aujourd'hui Kaga mais c'est pas pour qui Kaga mais c'est pas pour un demi-dieu en Afrique partout en Afrique ils veulent imposer maintenant sa suprématie dans tous les pays c'est pas pour rien c'est derrière Kaga mais il y a des forces étrangères il y a de grandes puissances les autres mondes Kaga mais le militaire rwandais est en train de faire en Mozambique pour protéger l'impérité de la France en train de faire en Mozambique le militaire rwandais est en train de faire en Centre-Afrique pourquoi ? parce que c'est ça c'est pour que le Rwanda aise la suprématie dans l'Afrique centrale pour imposer la politique qui a de grandes puissances en Afrique centrale pour que les lunatiques vont diriger l'Afrique centrale c'est ça l'air calcule il y a des gens africains qui sont complices dans le complot il y a des complots que les Congolais pour la mouka pour comprendre que non les Congos nous appartiennent les complots n'est pas contre la personne de Tshiseké mais les Congos c'est contre la RDC qui est notre terre qui est Nzambé à l'égabissot c'est ça notre premier héritage les Alli notre terre c'est les Congos vous comprenez ? nous devons sortir de notre ignorance tout le monde n'a qu'à sa naïveté on va plonger le peuple congolais parce que les Blancs nous considèrent comme des ratés considèrent comme des sous-hommes donc les hommes méritent les Congos pour que les Congos n'ont pas été promis pour que les Congos il ne faut pas que les Congos je vous informe c'est que les Congos par ses grandes puissances dans notre temps chacun est parti à la joie il comprend bien ceci alors ce qui le chef a continué à prêter l'oreille à Batouana il sera victime parce que Batouana ne va pas être à l'écart il ne va pas être à l'écart mais il y a une autre fois au cours d'une émission tant que la Monusco est à l'écart il ne va pas être à l'écart la guerre est à l'écart la Monusco est là pour matérialiser ces plans macabres de balkaniser notre pays la partie que les chefs de l'État les gouvernants qui ont l'écart ne vont avoir courage pour que la Monusco première solution d'abord pour la Rejoie qui vient à Congo c'est d'abord de chasser la Monusco dans notre pays tant que la Monusco est à l'écart dans notre pays bien nommée guerre au Koussira qu'à jamais vous devez vous poser les questions quand vous avez un combat de militaire quand vous avez un combat de militaire un combat tout un pays comme le Congo est à l'écart qui a été une victoire de l'État vous comprendrez que le régime passé ici est préparé déjà mbétoupon à Kagami vous avez besoin de chasser d'armes si je plante un mot partout posez-vous des questions Togolamukalelo Fardessa repoussé M23 l'objet au Mona est-ce qu'il y a ville suivante est-ce qu'il y a territoire suivant est-ce qu'il y a par quel moyen par quelle voie c'est à cause des alli parce qu'il y a des chasser d'armes plantées différents territoires en Bouganabiso où ils ont une position avancée à Kagami en M23 il y a des chasser par rapport à la cache d'armes par rapport à la position avancée mais les armes vont attaquer le Congo le gouvernement congolais doit comprendre ça il faut commencer maintenant à extirper la bréby galesse au sein de l'armée et le cause du temps pour mettre les banques de côté et puis pour fermer toutes les mines il y a partout l'est en Bissau toute la maintenance de la guerre va continuer voilà pourquoi je vais te partager le monde et la réflexion pour comprendre que la guerre qui nous est imposée est-ce qu'on peut-être de 30 ans il y a qu'on va faire le monde il y a qu'on dépepler la partie est-ce qu'on déverser le peuple rwandais le peuple nilotique pour qu'on déclarer l'autonomie c'est à nous maintenant et le dirigeant toujours décision courageuse pour mettre fin à cette barbarie le sénateur Marcel il y a qui peut le faire le président de l'arrivée pour éveiller conscience il y a le peuple congolais ma mission c'est qu'on éveiller conscience il y a congolais pour comprendre que non c'est que nous vivons aujourd'hui et j'allais comprendre qu'il y a de 30 ans déjà donc voilà pourquoi mon numéro c'est le plus 243 81 52 99 123 plus 243 81 52 99 123 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 aussi avaient fait face à ce complot. Il avait refusé de soudre ce complot. Il a été abati. Il a été tué. Alors, qui est le dirigeant ? Je suis pas heureux. Je suis décédée pour mettre définitivement dans le complot international. Le congol nous appartient. C'est à nous de sauver ce pays. Nous, la jeunesse congolais, tout est le moment. Tout est le moment de la vitilité. Tout est le moment de la distraction inutile. Tout est le moment de comprendre que ce pays nous appartient. C'est à nous de sauver ce pays. Tout est râché. derrière notre chef de l'État, pour mettre fin à cette barbarie qui a duré pendant plus de 28 ans. Aujourd'hui, Kagame se prend pour qui? Kagame se prend maintenant pour un demi-dieu en Afrique. Léon, autrement, il y a Kagame, partout en Afrique, ils veulent imposer maintenant sa suprématie dans tous les pays. Ce n'est pas pour rien. C'est derrière Kagame, il y a des forces étrangères, il y a de grandes puissances. Léon, tout le monde, Kagame, le militaire du Rwandais, il y a une grande mozambique pour protéger la France dans la mozambique. Le militaire du Rwandais dans la centre-Afrique. Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est pour que les Rwandais aient la suprématie dans l'Afrique centrale pour imposer la politique de la grande puissance en Afrique centrale. Pour que les lunatiques dirigeaient l'Afrique centrale. C'est ça leur calcul. Il y a des gens africains qui ont compris ce qu'ils ont compris. Que les Congolais pour comprendre le Congo nous appartiennent. Le Congo n'est pas contre la personne de Tshisekedi, mais le Congo, c'est contre la RDC qui est notre terre. C'est ça notre premier héritage. Les Alli, notre terre. C'est le Congo. Vous comprenez? Nous devons sortir de notre ignorance. Tout le monde a la naïveté où on va plonger le peuple congolais. Parce que les Blancs nous considèrent comme des ratés. Considèrent comme des sous-hommes. Donc, les hommes méritent le Congo. Pour vous aider les communes, les terres promises pour vous aider, il ne faut pas que le Congo. Parce que le Congo n'est pas. Je vous informe. Le Congo n'est pas par ses grandes puissances dans notre temps. Chacun a sa partie de la joie. Il comprend bien ceci. Alors, si le chef a continué à prêter l'oreille de la Batouana, il sera victime. Parce que la Batouana va pouvoir être en train d'être à mon côté. Il va pouvoir être en train d'être. Mais il y a une autre fois au cours d'une émission. Tant que la Monusco est en train d'être à mon pays, il va pouvoir être en train d'être à mon pays. La Monusco est là pour matérialiser ses plans macabres de balkaniser notre pays. La partie que le chef de l'État, le gouvernement congolais, va pouvoir être courage pour que la Monusco prenne la première solution pour qu'elle vienne à la Congo. C'est d'abord de chasser la Monusco dans notre pays. Tant que la Monusco est en train d'être à mon pays, bien nommé guerre au Koussi la Kajchamé. Vous devez vous poser la question. C'est-à-dire qu'il n'y a combien de militaires ? C'est-à-dire qu'il n'y a l'armement où il y a tout un pays comme le Komo qui a été à la communauté de victoire de l'État. Vous comprendrez que le régime passé est préparé déjà à la Kajchamé. Vous devez vous dire qu'il n'y a que je 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 n'y a pas à la hauteur que j'ai que je n'y a que j'y a l'armement qui ne sont pas quels moyens, quelles voies ? C'est à cause des alliés parce qu'il y a des caches d'armes plantées à différents territoires dans le monde. Vous avez une position avancée à l'armement de 23. Vous devez avoir l'armement d'une Par rapport à la cache d'armes, par rapport à la position qui va avancer, mais il y a une arme qui va attaquer le Congo. Le gouvernement congolais doit comprendre ça. Il faut commencer maintenant à extirper la brègle de l'arrivée au sein de l'armée et on va se poser du temps pour mettre de côté. Et puis pour fermer toutes les mines. Il y a une partie d'estin, il y a une maintenance de guerre qui va continuer. Voilà pourquoi je vais vous partager cette réflexion. Il faut comprendre que la guerre OO qui nous est imposée, c'est-à-dire qu'on peut être de 30 ans. Il faut dépepler la partie estin, il faut déverser le peuple rwandais, le peuple nilotique pour qu'ils déclarent l'autonomie. C'est à nous maintenant et nos dirigeants qui ont une décision courageuse pour mettre fin à cette barbarie. Et c'est là qu'il y a eu le sénateur Marcel, qui a été photo-fasé, j'ai eu le mandat de Mouana, il faut éveiller la conscience, il faut éveiller la conscience si il y a le peuple congolais. Ma mission, c'est qu'il faut éveiller la conscience si il y a le congolais, il faut comprendre que non, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il faut éveiller la conscience de 30 ans déjà. Donc voilà pourquoi, je vais vous partager mon nom, mon numéro c'est le plus de 143, 81, 52, nous avons 9, 123, plus de 143, 81, 52, nous avons 9, 123, bah au baling d'abé n'abissot, nous avons un numéro, nous allons continuer, nous allons dire même à travers les téléphones. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada